Votre trésor, Laurent Mathieu. Bonjour à toutes et tous, la France a donc été frappée par la tempête Monika. De fortes pluies ont causé bien des dégâts et fait plusieurs victimes. Selon un dernier bilan provisoire, 7 personnes sont portées disparues, dont au moins un Belge. Le point sur la situation sur place avec Nathalie Massard et Guillaume Dujardin. Le premier drame a eu lieu hier soir à Gagnères, non loin d'Alès. Deux Belges ont pris le risque d'emprunter une route pourtant barré. Le chauffeur a été emporté par les flots. Le passager lui a réussi à s'extraire de la voiture et s'abriter dans un arbre où les pompiers l'ont récupéré deux heures plus tard. Les cours d'eau, gonflés par les fortes intempéries des derniers jours et la force du courant, n'ont laissé aucune chance à ceux qui tentaient de les traverser. Plus tard, dans la soirée, une famille de 4 personnes a été emportée, dont deux enfants de 4 et 13 ans. Seule la mère a pu être sauvée. La maman a été récupérée et hospitalisée. Actuellement, on recherche la famille, donc le papa et les deux enfants. C'est terrible, il ne faut jamais passer sur le pont quand il y a ne serait-ce que 3 mm d'eau sur le pont. Les premiers éléments laissent à croire que pour chacune de ces affaires, il y a deux points communs. Le premier, c'est le franchissement d'un pont submersible. Les gardeuses et les gardois savent ce que sont les ponts submersibles, le danger qu'ils peuvent occasionner. Et le deuxième élément, c'est peut-être un manque de prudence dans un contexte où ces ponts étaient déjà soit sous l'eau, soit en voie de l'être. Et donc, les personnes qui se sont engagées en pensant passer, malheureusement, ont été emportées par les eaux. En Ardèche aussi, un homme a perdu la vie. Ce midi, avec 7 personnes disparues, le bilan est lourd, mais toujours provisoire. Évidemment, ces épisodes ont été extrêmement difficiles, violents. Il y a 4 hélicoptères aujourd'hui, 3 de la sécurité civile, 1 de la gendarmerie qui essaie de retrouver ces personnes ou procéder à d'autres sauvetages. Aussi des drones ont été mis en exercice pour pouvoir repérer ces personnes. Les véhicules des personnes ont été retrouvés, mais pas les personnes au moment où je vous parle. Les recherches se poursuivent. Ce midi, 10 départements français restent placés en vigilance orange. Oui, pour être tout à fait complet, on apprend à l'instant qu'une personne est également disparue en Ardèche. Nous reviendrons évidemment sur ces informations dans nos prochaines éditions.